Bonjour à tous, c'est Monique du Centre de médecine douce, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer une recette avec l'eau de colonne Mont-Michel Ambréauthentique. Ça va être une recette d'attaque. C'est-à-dire que si vous êtes victime de succubes, et succubes c'est ce qu'on appelle les maris de nuit, ça veut dire que quand vous dormez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de vous, ou il y a quelqu'un qui couche avec vous, enfin peu importe, mais il y a une présence invisible qui vous oppresse, qui vous gêne. Donc il faut cette eau de colonne Mont-Michel Ambréauthentique, il vous faut donc du costus indien, huile de costus indien, il vous faut de l'huile d'ail, d'accord, et il vous faut, là je ne l'ai pas, mais ça se présente aussi comme ceci, de l'huile d'asa fouetida, d'accord. Vous prenez donc votre bouteille d'eau de colonne dedans, donc vous allez enlever un tout petit peu dedans, vous allez mettre une cuillère à soupe d'huile d'ail, une cuillère à soupe de costus indien, une cuillère à soupe d'asa fouetida, vous mettez le tout dedans, vous secouez bien, et vous faites ça, donc un mardi de préférence, lune montante ou pleine lune. Vous le préparez le matin, le soir vous allez le mettre dehors, d'accord, vous le mettez dehors, ça doit passer la nuit, toute la nuit dehors, à 4h30 du matin, vous reprenez votre bouteille, vous la rentrez. Donc, le soir venu, avant de dormir, bien sûr, avant de dormir, vous allez l'appliquer sous vos pieds, d'accord, les deux pieds, vous allez l'appliquer sous vos pieds, un peu sur vos mains comme ceci, ne mettez-en pas beaucoup parce que ça ne sent pas très bon, et une pointe derrière la nuque, juste ici, et vous dormez comme ça. Vous faites ça pendant 21 jours, croyez-moi, pendant tout ce temps-là, ça va être le calme. Essayez ça, et puis laissez vos commentaires. Donc, c'est une recette pour repousser les maris de nuit, les maris ou les femmes de nuit, les succubes. Ça, c'est une des solutions. Je vous proposerai d'autres recettes, mais là, c'est vraiment des ingrédients très faciles à trouver. Voilà, c'était Monique du Centre de médecine douce, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo, et puis à très vite. Au revoir.